Bonjour et bienvenue à tous sur GataTV, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau Shoot'em'up sur Nintendo Switch et oui encore, et ce jeu, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 48h de ça de mémoire oui c'est ça, il y a 48h, et du coup j'ai voulu vous le présenter sur la GataTV donc là tout de suite on va activer L&R pour être tranquille, voilà c'est fait du coup ce jeu c'est Defender of Echron Definitive Edition voilà, on va commencer à voir le début du jeu donc que dire sur ce jeu, franchement j'ai lancé une game avant de faire le record et j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé donc là on voit l'intro et c'est vraiment badass voilà, Defender of Echron Definitive Edition donc c'est développé par Invitro Game, édité par Invitro Game il est sorti le 5 décembre sur Nintendo Switch il existe aussi sur Playstation 4, Xbox One et sur PC donc vous pouvez l'avoir aussi sur Steam pour tous les joueurs PC qui veulent y jouer donc c'est un shoot them up un peu particulier, on va le voir ensemble, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour le moment donc la date de publication le 5 décembre, la classe d'âge 12 ans pour la Peggy donc la manette, je peux y jouer avec la manette pro ou la manette normale, je conne droit et gauche et par contre au niveau des langues, c'est l'algorithme, le français n'existe pas on a le choix entre anglais, espagnol et japonais, c'est tout il n'y a pas d'autre langue et la taille installée sur ma Nintendo Switch fait 809 MO donc petit jeu, grand plaisir, ça fait plaisir donc Defender of Echron est une aventure qui mélange l'action classique d'un shoot them up et de l'exploration d'un jeu d'aventure incluant donjon et expérience unique de science-fiction donc New Game Voilà, voilà, pour le début donc je le rappelle, full English, pas de français, espagnol, japonais si vous voulez si vous parlez soit l'espagnol, si vous parlez le japonais et l'anglais mais pas de français dans ce jeu donc petite intro badass du coup c'est la marque vraiment des shoot them up de l'époque pour tous ceux qui ont joué shoot them up sur différentes plateformes, différentes consoles on a toujours le même style les shoot them up, la présentation, le jeu et nous on va interpréter le vaisseau orange on va être dans le vaisseau orange le jeu est à 12,99€ sur l'e-shop, sur le Nintendo Switch j'ai oublié de vous le dire dans la présentation du coup je vais vous mettre un petit peu plus de son comme d'habitude au niveau des shoot them up donc là au niveau des commandes c'est un peu particulier, vous allez le voir, on va le voir ensemble du coup avec le joycon bleu, donc le joycon de gauche hop j'utilise pour orienter mon, voilà pour le déplacer et avec le joycon, le joycon de 3, je peux orienter mon vaisseau donc ça c'est super bien là j'ai le bouclier donc pour le bouclier c'est ZL plus ZR donc là c'est normal, c'est au début on vous apprend et du coup ça me permet aussi de vous parler en même temps donc si je fais ZL, ZR, j'ai un bouclier et du coup voilà j'ai une attaque SP aussi je vous la montrerai tout à l'heure voilà, donc là on a rechargé, obligé, parce que du coup j'avais liquidé alors on a notre emu qui arrive voilà, parfait et voilà on est deux, ça va être beaucoup plus facile donc là il ne nous tire pas dessus, donc c'est relativement simple surtout au début, il nous fonce dessus donc dès que j'ai lancé le jeu bon, direct je le suis pris au truc alors n'hésitez pas à le prendre sur Nintendo Switch ou sur PC donc là c'est bien la Definitive Edition il est disponible sur Steam je pense que via Instant Gaming on peut avoir un petit freestourn voilà, donc là on va se recharger et voilà, donc c'est ce que je vous ai dit donc le scrolling horizontal et vertical et ça c'est vraiment du peur de mer ils vont le faire défoncer eux il faut que je fasse attention ils vont le faire défoncer eux j'essaie de me recharger un peu voilà donc là c'est pour me protéger, comme ça je suis tranquille voilà voilà encore et voilà donc c'est vraiment vraiment badass moi j'adore au niveau de la musique ça va voilà j'aurais pu me protéger derrière lui donc je le répète avec le Joy-Con de droit je peux orienter mon vaisseau et avec le Joy-Con de gauche je peux déplacer mon vaisseau et là on a un boss là je vais profiter après pour vous montrer l'attaque SP donc en haut vous avez la barre de du méchant ok enfin je recharge je vais essayer de lui faire l'attaque SP voilà donc là vous avez vu mon attaque SP là je me protège parce que j'ai pas le choix donc pour rappel je suis le vaisseau blanc et orange ah il va revenir et c'est reparti donc la grosse difficulté de jeu surtout au début c'est de bien faire attention par rapport à sa jauge et de se recharger parce que si on a pas de recharge on arrive sur le MT donc le vide et on est vite fait baiser ça c'est clair donc c'est très très dynamique ça on le voit direct donc là on est dans les premières missions pareil le but c'est pas de vous spoiler le jeu tout entier ça ça va être un peu n'importe quoi et franchement si vous êtes pas comme moi des shoot them up alors je suis pas un professionnel mais j'aime bien ce jeu là vous allez adorer oula je passe attention voilà donc si vous aimez ce let's play de la GTA TV n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous aimez le jeu n'hésitez pas à foncer aussi il est disponible comme j'ai dit sur PC PS4 on peut l'avoir sur Steam par contre là si je me... par contre là ah c'est que je me recharge ça va être compliqué de me recharger je vais mourir moi il faut bien faire attention au tir et du coup là je me ferai défoncer je peux pas teaser mon attaque SP comme je veux impeccable on a réussi donc ça fait déjà 10 minutes de jeu qu'on est ensemble et j'ai pas vu le temps passer et je tiens à vous le dire c'est vraiment 10 minutes intense où il faut se concentrer donc c'est pas facile de vous parler en même temps de se concentrer d'accord là c'est un big boss ici de me recharger un peu ça va le boss est relativement assez simple pour le moment après il faut que je me recharger j'ai pas le choix donc le fait de se déplacer aussi ça désoriente complètement tout parce qu'au niveau du scrolling c'est complètement différent la tactique de jeu c'est complètement différent et le le par contre si on peut parler du levail disable il est super bien on arrive sur la fin du boss là on arrive sur la fin du boss là donc là tous ceux qui jouent au jeu vous allez leur connaître ah il faut que je me recharge j'ai pas le choix là je vais me faire penser on y va on va essayer de me concentrer pour éviter de perdre trop de vie là on y va on est arrivé on arrive sur la fin oh ça devient bon et voilà donc ensemble on a battu le premier boss j'adore ce jeu il est excellent bon comme je vous l'ai dit dans l'intro le jeu n'est pas en français mais ça ne nous empêche pas de jouer après c'est juste pour la compréhension de l'histoire rien ne vous empêche de faire des screens et d'aller traduire donc la bonne son est très très bonne elle colle bien au jeu c'est bien c'est tout ce qu'il faut c'est pas aussi punchy que le jeu d'hier Space Blaze mais ça reste dans une bonne dynamique et du coup on apprécie le jeu bah oui on peut sauvegarder le jeu évidemment et saving ah puis les intros enfin c'est du lourd c'est c'est vraiment très très beau ils ont fait un excellent travail pour 12,99€ chapeau donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu est-ce que vous allez l'acheter est-ce que vous l'avez déjà n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à intergérer avec nous si vous voulez que je vous présente d'autres jeux dans le même type n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires et de me donner des titres je me ferai un plaisir de vous les présenter ok donc là rien oula ça pue là ouh qu'est-ce que ça va être d'accord je suis bloqué donc là on a une indication voilà zedr to all to analyze voilà c'est le data on fait du face voilà ok oula quoi oula oula Sous-titrage ST' 501